Bonsoir à tous et bienvenue. Le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu selon le livre de 1 Pierre 3 verset 21. C'est donc conscient de leur volonté à naître de nouveau et à marcher selon les voies du Seigneur que les enfants se sont fait baptiser. Suivons ensemble les détails avec Elodie Dago. Malgré la voie peu praticable qui mène à l'eau de Kodjoboué, malgré le temps assombrit, les enfants étaient déterminés à braver tous les obstacles pour se faire baptiser. Après l'exhortation du pasteur opportun Bikofi, missionnaire de Yaou sur l'exigence du baptême, 30 enfants ayant formé 4 différents groupes sont passés à tour de rôle pour recevoir l'avis de Dieu. N'aie pas peur, les enfants sont là, les bâtiments, ils 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 sont là, les bâtiments. On acclame, on acclame, on acclame. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Ni à Dieu, les amis. Défaite du diable, victoire triomphante de Jésus Christ, adieu toute la gloire. Joie, 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 il y a de la joie dans le ciel, les enfants se sont repentis, il y a de la joie dans le ciel, les enfants se sont baptisés, il y a de la joie dans le ciel. Joie dans le ciel, joie sur la terre, les enfants se sont repentis, les enfants se sont baptisés, les enfants sont déterminés, comme vous pouvez le voir, à suivre Jésus, à être et demeurer disciples du Seigneur Jésus Christ. Et après la première étape, l'étape de la repentance, les enfants se sont fait baptiser aujourd'hui dans l'eau de Kodjo-Boué, ici à Bonnoir. Nous allons prendre leurs différentes impressions. Je suis avec la soeur Anne Prissy, l'une des baptisées, elle est toute heureuse, n'est-ce pas, d'avoir été baptisée et elle va nous donner ses impressions. Soeur Anne, comment tu te sens après avoir été baptisée? Bien. Moi et sois béni. Sois béni tata. Comment tu te sens après être baptisée? Je me sens bien, je sens qu'il y a un fardeau qui a été sur moi pour tomber. Alléluia. Je suis avec le merveilleux frère Hiram Lourikos, qui est le délégué de la tranche d'âge de 13 à 14 ans, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Et comment Lourikos se sent après s'être repenti de ses péchés et aujourd'hui après avoir passé l'étape du baptême? Les bébés sont frais et légers quoi. Gloire à Dieu, ils se sent frais et légers, frais et légers parce que ses péchés sont pardonnés. Après le baptême, comptes-tu retourner dans les choses que tu as abandonnées, dans les choses pour lesquelles tu t'es repenti? Non, je ne compte pas retourner. C'est donc un engagement à vie? Oui, oui, oui. Je suis avec la soeur Franceline, qui est ministre aux enfants. Elle a tenu à accompagner les enfants jusqu'ici, jusqu'au lieu du baptême. Et avec elle, on a ses avis par rapport à ce qui vient de se produire, à la merveilleuse chose que le Seigneur accomplit dans la vie de ses enfants. Bon, vraiment, je suis très contente parce que ce n'est pas permis à tous les enfants de croiser Jésus. Et les enfants ont décidé de croiser le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont décidé de faire les baptêmes. En tout cas, je dis, mais c'est au Seigneur pour le baptême qui a eu lieu et que les enfants qui ont connu Jésus-Christ. Amen. Et je suis avec le pasteur Kofi Bi-Oportin, qui vient de baptiser tous ses enfants. Comment donner ces impressions par rapport à tous ces baptêmes, tous ces engagements? Gloire à Dieu, merci. Et je pense que c'est déjà une bonne chose du fait que des enfants déjà décident réellement de se donner au Seigneur. Et vraiment, pour ce travail déjà que les monitrices ont déjà réellement commencé dans la vie de ces enfants, nous voyons réellement un engagement très sérieux réellement à suivre le Seigneur Jésus-Christ, la part venant de ces enfants-là. Donc, nous sommes juste dans la joie en voyant nos enfants réellement, voulant réellement être des enfants de Dieu et des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour moi, nous devons simplement dire gloire au Seigneur Jésus-Christ pour ces enfants-là. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces merveilles dans la vie des enfants présents au groupe scolaire Emmanuel. Et nous proclamons que ces engagements pris seront pour la vie. Que Dieu vous bénisse. Il est important de consacrer dès à présent la rentrée académique des enfants. C'est ce qui explique la retraite conduite par la responsable numéro 2 du ministère aux enfants, Anna Poutry. Retraite durant laquelle les enfants sont amenés à présenter à Dieu leurs besoins, mais également à mettre Jésus au centre de leur année scolaire. Le pasteur Anna Poutry, ayant pour fardeau de faire réussir l'année scolaire des enfants, les a conduits à la consacrer au Seigneur. Au cours d'une retraite de prière, les enfants ont appris à établir des objectifs avant de présenter leurs besoins au Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous montrer comment on fait les objectifs scolaires. Voilà même les objectifs scolaires qui sont là. Mais comment on résume le sujet de prière ? Il y a des gens qui commencent une matière. Oh Seigneur ! La rentrée a commencé. Donne-moi l'intelligence qu'il faut en mathématiques. Donne-moi l'intelligence qu'il faut en sciences physiques. Donne-moi l'intelligence qu'il faut en SVT. Seigneur donne-moi l'intelligence en histoire à jouer. Pour les ministres aux agneaux, il est important de consacrer l'année scolaire des enfants pour les protéger de l'influence du monde et favoriser leur réussite. Il faut dire que quand un enfant commence la rentrée avec Jésus, en tout cas c'est très bon. Parce qu'à l'école, il y a beaucoup de choses qui se passent. Amen ! Les enfants peuvent rencontrer des enseignants qui n'ont pas Jésus. D'autres, même la même, sont sorciers. Donc si un enfant a Jésus, il a mis Jésus dans son année scolaire, en tout cas, il va éviter beaucoup de choses. Il ne va pas tomber dans le péché, puisque Jésus est dans sa rentrée. On a consacré sa rentrée scolaire à Jésus. Toutes ces études sont consacrées à Dieu. Donc tout marche. Je prends un exemple. L'année passée, dans mon assemblée, en tout cas, nous avons pris un moment de jeûne pour les enfants. Il faut dire qu'on a fait presque 100%. Puisque les enfants, ils ont eu leur examen. Sur sept personnes qui ont présenté l'entrée en sixième, c'est deux qui n'ont pas eu. Après ça, tous les autres ont eu leur examen. Ils sont en classe supérieure. Aménie Chakagnou a marché avec Dieu tout au long de l'année académique. En évitant les mauvaises fréquentations, la trichérie était également à l'ordre du jour, à cette retraite. Merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Et surtout, restez connectés sur les antennes de la RTVC, la chaîne de la Bible. Merci.